Bienvenue sur Watchmojo. Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 10 des films qui peuvent paraître farfelus ou exagérés, mais qui sont pourtant basés sur des événements historiques. Numéro 10. Les chèvres du Pentagone. C'est la guerre froide et l'armée américaine cherchent désespérément à prendre le dessus. Ils se tournent donc vers le potentiel de la guerre paranormale, plus précisément l'idée des psychiques. Bien que l'histoire bizarre de ce film soit en grande partie fictive, elle s'inspire du projet Stargate et du First Earth Battalion. Le projet Stargate était une opération secrète qui visait à découvrir des capacités psychiques pouvant être utilisées par l'armée américaine. Il s'est avéré être un désastre et a été interrompu en 1995 pour n'avoir rien produit d'utile. Et le First Earth Battalion envisageait de créer des super-soldats dotés d'une vision nocturne et de pouvoir de divination. Ces idées n'ont pas abouti non plus. Numéro 9. The Big Short. Le 15 du siècle. L'idée de prédire la crise financière de 2008 et de parier contre le marché immobilier pour s'enrichir semble peu probable. Mais c'est pourtant ce qui s'est passé. Ce film est une comédie, mais contient aussi de nombreux détails troublants sur la crise financière dévastatrice de la fin des années 2000. Le film explique comment certains individus ont manipulé le désastre pour leurs propres profits. Les informations financières sont remarquablement exactes. Et si de nombreux noms ont été modifiés pour le film, leur histoire n'en sont pas moins basées sur des faits. Alors au final, The Big Short tient presque davantage du documentaire que de la fiction. Numéro 8. The Revenant. Comme le montre bien ce film, Hugh Glass a été attaqué par un grizzly dans le Dakota du Sud aux États-Unis et s'en est sorti avec d'horribles blessures. Abandonné par ses partenaires qui jugeaient sa survie improbable, Glass a défié les probabilités, parcourant plus de 300 kilomètres jusqu'à la sécurité de Fort Kiowa. Une grande partie de cette histoire est contestée et semble avoir été embellie au fil des ans. En témoigne la finale de The Revenant qui montre Glass affrontant Fitzgerald alors que cela ne s'est jamais vraiment produit. Cependant, même avec ses éléments exagérés, le film reste fidèle à la véritable histoire de Hugh Glass. Numéro 7. War Dogs. War is an economy. Anybody who tells you otherwise is either in on it or stupid. Cette comédie noire de Todd Phillips montre deux jeunes trafiquants d'armes qui travaillent avec le Pentagone pour fournir des armes à l'armée afghane. L'intrigue est basée sur l'histoire vraie d'Ephraim Diveroli et de David Pakouz, qui dirigeaient une société d'armement alors qu'ils étaient adolescents. Ils répondaient à des appels d'offres pour des contrats militaires sur des sites Web tels que FedBizOps. Les deux hommes ont signé un contrat de 298 millions de dollars avec le Pentagone en 2007 alors qu'ils n'avaient qu'une vingtaine d'années. Mais pour remplir le contrat, ils ont violé l'embargo américain sur les armes à destination de la Chine et ont du plaid des coupables de complot. Leur histoire a fait tout un battage médiatique, notamment un article dans le Rolling Stone qui a inspiré le film. Numéro 6, les survivants Les histoires de survie ont toujours été populaires. Elles se déroulent dans des lieux exotiques et prouvent la ténacité de l'esprit humain. Ce film de Frank Marshall raconte l'épreuve éprouvante du vol 571 de l'armée de l'ère uruguayenne qui s'est écrasée dans les Andes en 1972. 33 personnes ont survécu et ont passé plus de deux mois dans les montagnes luttant contre la famine et le froid. Recourant au cannibalisme pour rester en vie, l'histoire la plus incroyable est celle de Nando Parado et de Roberto Canessa. Déjà affamés et épuisés, ils ont escaladé une montagne de 4500 mètres et parcouru 60 kilomètres jusqu'au Chili pour y chercher de l'aide. Tous ces événements peuvent paraître irréels, mais sont racontés fidèlement dans le film. Numéro 5, American Bluff Cette comédie policière de David O. Russell s'ouvre sur un avertissement informant les spectateurs qu'une partie de tout ceci s'est réellement produite. Le film n'est pas entièrement véridique, souvent élaboré, mais néanmoins enraciné dans une histoire frais. On y suit une opération d'infiltration du FBI appelée App Scam, qui visait les politiciens corrompus à la fin des années 70. American Bluff a modifié certains noms, mais l'essentiel de leur histoire est vrai. Le personnage joué par Christian Bale était en effet un informateur du FBI qui a participé à l'opération, et le maire de Camden a été condamné pour corruption et envoyé en prison. Numéro 4, 127 heures L'histoire d'Aaron Ralston semble sortir d'un roman. Sans prévenir personne, il s'aventure dans le Blue John Canyon de l'Utah et se retrouve piégé lorsqu'un rocher lui écrase le bras. Au cours des cinq jours qui suivent, il tente diverses méthodes pour s'échapper, pour finalement recourir à des mesures, disons, assez drastiques. Ce qu'il fait est assez graphique et incroyable, mais c'est ce qui s'est réellement produit. Le réalisateur Danny Boyle a adapté le livre de Ralston avec une précision effrayante, procédure chirurgicale incluse. Ralston lui-même a fait l'éloge du film, le qualifiant de « si précis dans les faits » qu'il est aussi proche d'un documentaire qu'il est possible de l'être, tout en restant un drame. Numéro 3, Black Klansman, j'ai infiltré le Q-Klox Klan. Dans ce classique de Spike Lee, John David Washington incarne Ron Staltworth, un détective du Colorado qui infiltre le Q-Klox Klan avec l'aide de Philip Zimmerman, incarné par Adam Driver. Un noir infiltrant une organisation suprématiste blanche par l'intermédiaire d'un substitut semble rélever de la fiction, mais pas ici, et c'est ce qui rend l'histoire si fascinante. Les événements réels se sont déroulés en 1978, le vrai Ron Staltworth collaborant avec un officier blanc encore non identifié pour infiltrer le Klan. Alors oui, l'histoire est vraie, mais certains détails farfelus le sont aussi, comme Staltworth posant avec le grand sorcier David Duke. Numéro 2, The Disaster Artist Le film The Room de Tommy Wiseau est connu pour être l'un des pires jamais réalisés et jouis d'un véritable culte. Sa création a été relatée dans les mémoires de 2013 intitulées The Disaster Artist, co-écrites par Greg Sestero, la star du film. En 2017, le livre a été adapté au cinéma par James Franco. Le film parvient à se moquer de Wiseau et à lui témoigner une tendre affection. On voit comment ses ambitions se sont heurtées à la réalité aboutissant à une monstruosité cinématographique. Le film prend quelques libertés créatives, mais pour l'essentiel, il s'agit d'une représentation fidèle de cette histoire hollywoodienne. Je vais faire une petite pause pour vous permettre de vous abonner à Watchmojo français et de cliquer sur la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Un petit coup de pouce vers le haut serait également grandement apprécié. Et notre numéro 1, le loup de Wall Street. Nous retournons dans le secteur de la finance avec ce chef-d'oeuvre de Martin Scorsese. Il raconte l'histoire de Jordan Belfort, un escroc commettant des fraudes endémiques par l'intermédiaire de sa maison de courtage. En organisant diverses arnaques financières, Belfort a réussi à escroquer jusqu'à 200 millions de dollars à des investisseurs. L'histoire de Belfort et son mode de vie hédoniste font de ce film un grand succès. Belfort a fait l'éloge de la précision du scénario, affirmant qu'il reflétait le sentiment général de son époque dans la finance, y compris la camaraderie, la folie et l'usage effréné de drogue. La deuxième clé pour le succès dans ce racket, c'est ce petit bébé qui s'appelle « Cocaine ». Laquelle de ces histoires vous semble la plus surprenante? Dites-le-nous dans les commentaires. Juste parce que vous voulez, ça ne veut pas dire que ça peut arriver. Cette vidéo vous a plu? N'hésitez pas à regarder une autre de nos nombreuses et excellentes productions. Abonnez-vous, appuyez sur la cloche, appuyez sur le coup de pouce par en haut. Mais bon, je ne veux pas que vous pensiez que je vous force à faire ça. Faites-le de votre propre gré, bien sûr. Merci et à très bientôt. Abonnez-vous.